Ça y est, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Comme vous l'avez vu, ils ont eu de la pluie, ils n'ont pas eu de bol, ils ont eu beaucoup, beaucoup de pluie. Il y a quelques images qui auraient été jolies. Il y a quelques images qui auraient été jolies. Mais un tout petit peu. C'était d'une malaisance incroyable. Pour ce qui n'est pas, je suis en vacances actuellement, c'est pour ça, le cadre de ces vidéos et tout. Donc forcément, je suis avec des Serbes à regarder la cérémonie d'ouverture. Il y a des moments... Oh, c'était malaisant, c'était... Je n'ai pas compris. C'était une gay pride. Je crois qu'il y avait même plus de gays que dans une gay pride. C'était du wokisme, des gays LGBT, des drag queens, des femmes à barbe, des hommes efféminés, de la diversité, des troupes, des gens ensemble, multiraciales à faire des trucs ensemble plus. Des mecs à poil. Je crois que de toute la soirée, je n'ai pas vu un seul mec normal. Si ce n'est un passage avec Gojira. Qui était cool. Mais tout le reste... On va faire un petit résumé de tout ça. Vous allez voir, c'est un peu décousu. Parce que dans les tweets que j'ai mis de côté, même mon Twitter a commencé à péter un câble. Et on va revenir sur pas mal de petites choses qui se sont passées autour de cette cérémonie d'ouverture. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Évidemment, comme je l'ai déjà dit vous-même, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher si vous aimez mon travail. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut intéresser du monde. C'est officiel. Jusqu'à minuit, une bulle de protection de 150 kilomètres autour de Paris est interdite au trafic aérien. La cérémonie d'ouverture des JO n'ayant pas encore débuté, plusieurs spectateurs quittent déjà les lieux. Faute de visibilité sur les quais parce qu'on ne voit rien. En plus de la pluie, on va voir ça un peu après. Christophe Lann qui dit... Mais quelle image ? Renvoyons-nous au monde. Plus les minutes passent et plus j'ai envie de me foutre en l'air, c'est insoutenable. Plus tu avances et plus c'est horrible. C'est un truc de dingue la malaisance qu'ils ont réussi à créer. Insolites, les handballeuses suédoises ont acheté des nouveaux matelas chez Ikea en scène de meublement suédois. Car ceux du village olympique étaient trop durs. En raison de la pluie, plusieurs écrans géants permettant de suivre la cérémonie sont en panne. Parce qu'ils n'ont pas prévu au cas où de la pluie de protéger les appareils électriques. C'est pareil, je vous rappelle les sièges qui étaient vendus entre 900 euros par la place jusqu'à 1600 ou 2600 euros. Je ne me rappelle plus, on a fait une vidéo là-dessus. Si j'avais voulu y aller avec mes filles et ma femme, j'en aurais eu pour 12 000 euros. Vieux sièges dégueulasses, parapluie interdit, sauf des tout petits, ils n'ont même pas pensé à bâcher les sièges. Déjà que les sièges sont dégueulasses, pour ce prix-là, c'est hallucinant. Du coup, je pense que les gens demain vont se réveiller avec un énorme rhume. La CGT porte la flamme grâce à notre implication dans les organisations des JO. Nous avons divisé par 4 le nombre d'incidents du travail, d'accidents du travail sur les chantiers et obtenu la régularisation de nombreux travailleurs sans papier. Porter la flamme après ces avancées devient un symbole. Alors normalement, il y a un mec relativement intelligent qui leur a répondu, qui a dit « Vous avez aidé des clandestins à avoir des papiers. La normalité aurait été de les aider à quitter le pays. Vous êtes la honte. » Ce qui serait beaucoup plus logique, en fait. Donc moi, j'ai répondu à Christophe Lannes en disant « C'est tellement honteux de faire la promo de ce genre de personnes au monde entier. On se regarde tous dans les yeux en levant les sourcils entre dégoût et incompréhension. » Je parle de la maison où on a regardé avec des voisins et de la famille. « Entre dégoût et incompréhension, cette cérémonie d'ouverture est l'un des pires spectacles qui a eu lieu. Quand tu vois la cérémonie du Japon, de la Chine, de Londres, de la Russie, du Brésil, la France passe pour un pays totalement perdu, devenu fou dans une décadence que même Rome n'avait pas connue. » Il y a des passages où on a dû cacher les gamins. On leur a demandé les gamins « Va dessiner, s'il te plaît, parce que là, c'est pas possible. T'as une paire de couilles pendant deux minutes. » Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. « Le pont d'Austerlitz s'enflamme aux couleurs du drapeau français pour la cérémonie d'ouverture. » Et ça, c'était beau. Ça, c'était vraiment, vraiment beau. « C'est déjà baladien en Paris, hein ? » « On vient de voir l'octologue, c'est le début d'un film. » Comme vous le voyez, j'ai un Internet très, très faible. Mais ça, c'était vraiment beau. Ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment dommage qu'il pleuvait, parce que du coup, ça aurait donné des superbes images avec un joli ciel bleu et des nuages derrière. « Lady Gaga est la première artiste à performer pour la cérémonie d'ouverture des JO. » Elle a pris un petit coup, hein, Lady Gaga. Et après, je me suis dit « C'est qui ce mec maquillé ? » Et je me suis dit « Oh putain, mais c'est Lady Gaga. » « Croix Blanc qui dit « Je n'aurais jamais imaginé que la France n'avait que la sodomie à offrir au monde. » Philippe Catherine, voilà ce qu'il nous offre. Je ne sais même pas si ça peut passer, parce que je crois qu'on voit sa paire de couilles à un moment. Derrière, c'est censé être Jésus. Ils ont refait la scène avec des drag queens. Et la personne qu'on voit, là, c'est Jésus. C'est censé être Jésus. Alors, je ne sais pas si la croix va être en tungstène ou en poutre IPN pour que ça tienne. Je ne sais pas. Voilà ce que ça donne la fameuse vue de KO de la cérémonie d'ouverture. Si vous faites moins d'un mètre 80, ça ne servait pas grand-chose d'y aller. « Bonjour le monde, voici la France. » Plus rigolo, entre guillemets, plus d'un kilomètre de queue pour accéder au contrôle d'accès pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024, c'est la folie. Il souffle un policier à son collègue. « Tous les détenteurs de billets ne pourront pas accéder au quai, poursuit-il. L'accès aux tribunes ferme à 18h30. » C'est-à-dire qu'au lieu de bosser plus vite ou de bosser plus rapidement, parce qu'ils savent le nombre de personnes qu'il y a dedans, puisqu'ils ont vendu le nombre de billets qu'il y a exactement dedans, donc ils savent le rythme du nombre de personnes qu'il doit y avoir dedans. Ils disent « Non, il y a trop de monde, on ne peut pas. » C'est hallucinant. Je vous rappelle, ces billets, pour certains, c'était 1 000, 2 000 balles par personne. « Moi, c'est les Jeux olympiques du drag queen ou quoi ? » Ça s'arrête quand, les femmes à barbe ? Ça fait 45 minutes, là. On a compris, le monde entier doit rire de nous. « 1 500 ans d'histoire de France humiliée ». Damien Rieux, le monde ne rit pas de nous, ils ont juste honte. On s'est regardé un peu dans le blanc des yeux, et il y a des petits « banchers » qui sont lâchés. C'est un truc ouf. C'est un truc ouf. « Il y a une faute d'orthographe dangereuse, dommage, dans la bibliothèque de France ». Donc, c'est pendant un clip sur les liaisons dangereuses. Alors, dites-le-moi, si il y a une faute d'orthographe, moi, j'en ai aucune idée. « What the fuck ? » Voilà ce qui a illuminé le truc. J'ai un voisin qui m'a dit « C'est comme ça à Paris ? C'est comme ça là-bas ? » Au marais, ouais, au marais, mais non, ces gens représentent 0,0001% de la population. Et du coup, tu te dis « Mais OK, pourquoi ils sont dans 75% de toute la cérémonie ? » C'est incroyable. Le lobby LGBT, le lobby woke est stratosphérique, stratosphériquement dangereux. Donc, ça fait la risée du monde entier. « Lips of TikTok » qui fait « What the fuck is going with the Olympics ? » Évidemment, je suis Patakatin, Jaja, Yana Kamoura, à la cérémonie d'ouverture des JO accompagnés de la garde républicaine. Quand tu connais le rôle de la garde républicaine, tu te dis « Voilà. » Tu te dis « Macron a réussi à détruire à peu près tout ce qui faisait d'à peu près cool de la France. » Et la question qui se pose, c'est « OK, Macron, c'était une catastrophe de bout en bout. » On est la risée du monde. Je ne sais pas qui succédera à Macron, mais ça ne peut pas être encore pire. Le Parisien qui tente quand même. Elle était très attendue. L'icône de la pop française n'a pas déçu. Ayana Kamoura a proposé un show tonique et original en alternant entre ses plus grands tubes et une reprise de Charles Aznavour. Personne n'y croit. Même le mec qui a écrit ce tweet n'y croit pas. On est purement dans le public rédactionnel, dans le forcing, parce qu'il faut faire des lunes stars. C'est hallucinant. Hallucinant. Et tout était en playback, évidemment. Tanguy David qui dit « Pourquoi t'as supprimé ça, Amir ? » Quelqu'un qui dit « C'est le moment de rentrer dans l'histoire, Daesh. » Oui, parce qu'il y en a, ils ne rêvent que de ça. Damien Réu qui dit « La garde républicaine condamnée à danser sur « Je suis pas ta catin, Dja Dja, ce sont les musiciens qui honorent la mort. » Il y a des renflements bruns en voyant à Yann Akamura. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Un émouvant Imagine repris par Juliette Armanet et Sofiane Pamar. Je ne sais pas qui c'est. Et forcément, il fallait prendre une chanteuse noire pour la marseillaise. Walkisme à fond. Et on en avait vu dans les précédentes vidéos. Donc celle qui organise les walkismes et ultra-walk LGBT, ultra-gauche. Marianne, faut qu'elle soit noire. Elle a très bien chanté. Elle a chanté incroyablement bien. Elle a eu des cordes vocales angéliques. Mais ils étaient obligés de prendre une noire. Incroyable. Le passage des drag queens lors de la cérémonie d'ouverture a été censuré par la chaîne marocaine avec la diffusion de ce plan de coupe. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont diffusé au Maroc parce que... Wouh ! En Serbie, les gens se demandent pourquoi il y a autant de gays et de garçons qui dansent comme des femmes sans parler de la séquence du trouble multiracial hyper-glauque. On est la honte mondiale sans parler du passage d'Aïa. Donc j'ai fait un petit sondage à la fin de la fin. Ça a l'air d'être la fin. C'était éprouvant. Et vous ? Vous l'avez trouvé comment cette cérémonie d'ouverture ? Génial. 13% ? Pas mal. 16% ? Nul. 10% ? Honteuse. 61%. Et quand même honteuse pour 1340 votes à 61%. Le Limpat du futur qui a dit Quelqu'un a vu un homme blanc depuis le début. Vraie question. On se demande s'il en reste encore en France. Et de toute la cérémonie. Donc dites-moi si je me trompe. Des vrais hommes blancs. Pas des trucs efféminés qui font le tourbilol et la toupie mexicaine. Avec des drapeaux LGBT et tout ça. Des vrais hommes blancs. À part Gojira. Qui était cool. Franchement. Moi j'ai beaucoup aimé. Et les effusions de sang des aristocrates qui mouraient. Par les bandes rouges. C'était extrêmement artistique, graphique. Mais il y avait quelque chose. Il y avait vraiment une proposition qui était cool. Avec Gojira derrière. C'était vraiment cool. Ce passage était vraiment cool. Mais c'était le seul passage. Et là on arrive dans le top du top. Ils n'auraient pas osé caricaturer une autre religion. Évidemment. Évidemment. Vous vous doutez bien. Pourtant Darmanin. Darmanin a dit. Et même d'autres politiques ont dit. L'islam est une religion française. Ok. Ok. Alors pourquoi elle n'a pas le droit au même traitement ? Pourquoi elle n'a pas le droit au même traitement ? Moi je pose la question. Et qu'est-ce qu'on fait pour Jésus ? On met des poutres IPN. Du tungstène. Qu'est-ce qu'il peut tenir à ce moment-là ? Et donc France TV qui dit. Une mise en scène légendaire. France TV. Et après on ose dire qu'il n'y a aucune idéologie LGBT. Aucune idéologie woke. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc l'observatoire du journalisme qui dit. Le service public revendique et se réjouit excessivement de la parodie de la scène. Lors des Jeux de Paris 2024. Des centaines de spectateurs ont fait part de leur dégoût à la suite de ce tableau insultant à l'égard des chrétiens. Et là par contre l'Arcom elle n'est pas saisie. Il n'y a aucun problème pour l'Arcom. Il n'y a aucun problème là pour l'Arcom. Donc qui est Axel Saint-Cyrène qui a interprété la marseillaise durant la cérémonie ? Voix magnifique. Interprétation magnifique. Mais forcément ils ont dû choisir une noire. A croire qu'il n'y a plus aucune blanche en France. C'est un truc de dingue. Aucun blanc, aucune blanche. Par pitié ne me dites pas que c'est la scène. C'est la scène. Aldo Sterone qui dit. Je sais qu'à la télé française un homme défonçant son chien passerait sans problème. Mais ce n'est pas pareil partout. Les Jeux Olympiques, même les enfants dans des pays normaux doivent pouvoir regarder. Une paire de couilles pendant deux minutes à l'écran ça va pas ? Non mais là des gros, des LGBT, des racailles, des rappeurs. Ah oui on a eu des rappeurs aussi, de la tectonique, on a eu de la tectonique, on a eu des racailles, des woke, des drag queens, des trouples, de la dépravation, du wokisme, des hommes en jupe, des hommes à barbe. Il n'y a pas un seul blanc normal depuis le début. C'est la honte putain, la France a vraiment besoin d'un redressement. Elle est dans une décadence qui fait froid dans le dos. Cérémonie d'ouverture, les chrétiens ont-ils été moqués devant deux milliards de téléspectateurs avec une parodie de la scène représentant Jésus et les apôtres par des drag queens ? Il y a un mec très intelligent et plutôt beau gosse qui a dit. Faites le même traitement avec l'islam et vous aurez la réponse à votre question en moins de 15 minutes. Et encore je dois être plutôt cool. On m'a répondu là-dessus, ils ont répondu quoi ? C'est le temps d'arriver en T max, de commettre un acte abject. Une attaque au couteau par des drag queens ? Oh ! Tu n'aurais jamais, tu n'aurais jamais passé la preuve. Non, ça n'aurait jamais passé la preuve Charlie Hebdo. Vous aurez moins de qu'un, vous aurez au moins qu'un stade coupé. C'est dingue, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Je crois que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Et encore, on n'a pas tout vu. Vous doutez bien qu'on n'a pas tout vu. Il était cool le cheval. Il était cool le cheval. Il était cool le cheval et tout le passage avec les mignons, c'était sympa. Avec Assassin's Creed, c'était sympa. Par contre, ils ont raté un truc de fou. Pendant toute la session, on s'est dit, mais c'est qui l'assassin dans Assassin's Creed ? C'est avec sa capuche, on ne sait pas qui c'est. On s'est dit, ça va être la surprise finale de savoir qui c'est. Et non, il y a Zidane qui vient, il récupère la flamme, il la donne à Rafael Nadal. Tout ça pour ça. J'ai dit, mais what the fuck ? Et tous ces gens qui étaient dans des capotes géantes, qui ont payé leur place des milliers d'euros, pour être super loin, pour voir des bateaux, juste des bateaux passés comme ça, où les gens font coucou, ils sont assis derrière parce qu'en plus, ils regardent le dos. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette cérémonie ? Les commentaires sont là.